Et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battlefleek Gothic Armada 2 toujours avec les tyrannies, toujours en coop, toujours avec Katox ! Salut Katox ! Et du coup, on était en train de se préparer à recruter notre premier gros tas, disons-le comme ça, alors juste avant, je vais avancer cette petite flotte, avant que j'oublie, voilà ! C'est long de se déplacer bordel ! Et ensuite Médusa, alors Médusa, on avait cette flotte, on peut recruter un gros Hiveship. Et ça va être bien. Alors on peut tous les prendre sauf celui à Infection. Parce qu'il est un tout petit peu trop gros. Alors on a un Hiveship Bio-Tentacule qui a des baies de lancement, des batteries Bio-Plasma et donc des tentacules. Sinon on a le Hiveship de base, Artyria de décharge, Bio-Plasma lourde. Batterie Bio-Plasma, Batterie Pyroacide, C'était lesquelles déjà qu'on avait commencé à améliorer ? Je ne sais plus. Ah bah aucune des deux. Ok. Par contre on était en train d'aller vers Bio-Plasma. Les armes à Bio-Plasma est augmenté de 4500 unités à la portée. Ah oui ! C'est la violence ! Donc on va peut-être prendre celui-là. Bio-Plasma lourde. Ouais. Précision de 100% quelque soit sa portée, Perse bouclier, Perse blindage, Perse holochant. J'aime bien ce thème. Avec un petit éperon. Regénération. Regénération. Ils ont régénération quoi. Lien synaptique. On va enfin avoir des vaisseaux qui ont lien synaptique quoi. Ça c'est classe. Et Bio-régénération. Régénère 2 points de corps par seconde. Ecoute, ça me paraît propre. Voilà. 760. Alors on va tout de suite le foutre en vaisseaux amirales par contre. Oh putain la vache le truc quoi. C'est abusé qu'il n'y ait pas filé mâchoire quand même. Bon après tu imagines les dégâts que ça faisait. Ouais bon après oui c'est sûr. En même temps c'est un gros tas pour réussir à rentrer dans quelqu'un. Il faut quand même y aller. Mais le problème après de cela c'est... Je me souviens qu'il y a ce problème là sur les vaisseaux... Les vaisseaux Imperium. C'est que si tu charges, que tu n'as pas l'éperon, le vrai bon gros éperon, bah tu pètes ton arme de proue quoi. Bon là cela dit il a l'air d'avoir une arme de proue au dessus de sa tête là. Dans l'excroissance qui dépasse. Ah oui il a deux batteries à décharge bioplasma lourde quoi. Donc au pire si tu perds la première en chargeant, bon bah c'est pas grave il y a toujours l'autre quoi. C'est tellement la violence. Ouaf ouais bah ça va être... ça va piquer hein. Ça va piquer ça va piquer mais tant mieux du coup. Par contre on a vraiment plus de blé hein. Alors on avait la flotte à Harvest qui devait se replier un coup. Où ça ici ? Voilà. Pour se réparer enfin, pouvoir se remettre un peu. Elle pourra presque aller jusqu'à Medusa recruter d'autres vaisseaux. Je sais pas ce que t'en penses. Allez on va faire ça. On va l'envoyer direct à Medusa pour profiter du monde couveuse et pouvoir recruter un petit vaisseau de plus. Ouais. Bon même si on a bien cramé les points de construction disponibles. Il va falloir qu'il va reprendre de la vie donc il va retourner à 600 je pense. T'as vraiment un petit vaisseau en plus quoi. Ouais bah on a un escorteur à remplacer. Normalement tu peux le voir mais je peux pas cliquer dessus ça parce que tu l'as sélectionné. Ah oui. Quand tu fais le nouveau vaisseau en bas là, tu vois on peut recruter l'équivalent de 196. Ah donc c'est un plus gros même. Ça fait quand même un croiseur ouais, un gros croiseur. On a quoi ? On a un mec avec des tentacules, un truc avec des vaisseaux, un autre truc avec des vaisseaux. Il nous faudra un tireur peut-être plutôt. Il y a pas de truc bioplasma à ce niveau là non. Ou des torpilles tiens, des petites torpilles. Allez allons-y pour des petites torpilles. C'est parti. Hop là. Bon bah notre budget c'est le drame. Il va vraiment falloir qu'on trouve des trucs à... à piller. Je pense que sanctuaire il y a moyen. Y a quoi sanctuaire ? Expédition Eldari. Ah non c'est même pas une planète qu'on peut bouffer quoi. Oh la loose. Je suppose qu'on a quand même pas mal de... On va quand même avoir pas mal de... de bonus à prendre tu sais. Ouais je pense que déjà ça va déclencher des événements de quête là. Mais bon déjà faut qu'on gère les 750 qui se pointent. Ça devrait aller je pense. Ouais. Derrière on enchaîne sur un petit assaut sur sanctuaire pour nettoyer. Enfin on enchaîne selon notre état on va dire. Et après on se tente la mission spéciale. Pareil selon notre état. Ouais. Après si on attend trois tours on aura la flotte vangarde qui apparaîtra. Donc ça aidera aussi un peu. On va voir. Déjà passons ce tour là. Là on est en train de regrouper nos forces pour repartir à l'assaut de Medusa. Ça c'est plutôt cool. Bon 735 au final. On se la fait en auto peut-être non ? Ouais c'est vrai qu'on peut se la faire en auto. Je pense que 735 contre... Entre 1100 plus les renforts ouais. Entre 2000. Bah on va voir tiens comment gère Lya. Comment Lya gère ça. Ouais. Bon ça va. Quand même l'intestin de Katox qui a pris un peu cher mais... Ça va. C'est pas si mal on va dire. Ok parfait il nous envoie une flotte. Alors là les Eldaric ils font une grosse connerie. Ils vont se faire dépouiller par les Orcs. Ah ouais ça va. Et derrière les Orcs vont les attaquer et... Bah lui mettre une fessée je pense. Oh quoi que... Ouais avec la tourelle et tout. C'était pas gagné quand même. Faudrait pas qu'ils se fassent buter les Eldaric parce que si les Orcs qui prennent une planète de plus ils vont devenir vraiment ingérables. Les Necrons sortent de leur trou aussi. Bon. Ah on a déverrouillé l'amélioration stridulation mortelle au fait ici. Ça faisait quoi ce truc là ? Stridulation mortelle c'est où ou c'est ça ? Amélioration du cerveau. Ah ouais on a pas du tout amélioré ça. Non. Lorsque le vaisseau est détruit les vaisseaux ennemis situés à portée subissent une perte de morale de 200. Pour les vaisseaux ruches. Oh putain ça fait chier de perdre un vaisseau ruche hein. Juste pour ça. La vache. Bon par contre ça peut commencer à devenir intéressant quand même de partir sur le cerveau pour le relais synaptique et le cortex dispersé mais bon. C'est pas encore ça quand même. Ok alors du coup. Aterrak on va se prendre une attaque. Je pense qu'on devrait pouvoir la gérer. Ah il nous reste un escorteur dis donc. Sur la flotte 659. Un petit escorteur tout mignon. Voilà on est arrivé à Shimalomas. On va pouvoir commencer à dévorer un peu tout ça. On est déjà plus qu'à moins 66 de perte. Ça va. Je pense que les tyrannies sont conçues pour être en négatif non-stop. Ouais bah oui carrément. D'ailleurs ce que je vais faire c'est que je vais reconstruire des petits bassins de valorisation. J'avais oublié à Belis Corona là. Donc ça nous pète un peu le budget. Mais au moins on est plombé clean. Ensuite nos flottes sur Medusa. Toi tu te barres. Toi tu te barres. On va commencer à attaquer Scarus avec du très très lourd là. Ah bah on va pouvoir contrer Sanctuaire et puis aller le défoncer. Ouais j'étais en train de regarder. C'était Ulan qu'il fallait qu'on prenne la prochaine planète. J'ai bien envie, on n'a plus trop de budget mais j'enverrai bien des forces vanguarde sur Exen quand même. Parce que les orcs ils sont super relous avec leurs forteresses là. Je sais pas ce que t'en penses mais... Exen, Exen, Exen... Exen c'est la planète qui nous envoie tout le temps des assauts là. Ouais, moi j'aurais plutôt tendance à dire aller balancer sur Tratian Primaris. Ouais mais on peut pas. Ouais j'aurais bien voulu mais je pense qu'il faut qu'on ouvre la voie avant. Pour deux là. Ah ouais bah on a de quoi ouvrir la voie. Parce que eux peuvent passer je crois. Oui ils peuvent passer. On ouvre la voie ? Allez c'est parti. Et là je peux mettre des forces vanguarde dessus maintenant. Allez c'est parti. Jouons un peu, après tout y'a de quoi bouffer ici. Si on les dévore, on augmente de 2% les chances d'assaut critiques des vaisseaux tyrannides. On génère 700. On réduit la menace orc. On génère 1400. On pourrait construire un gros chantier naval. 1400 et encore 700 et encore 700. Encore 1400. Et en plus on débloque les moteurs à réaction. Accorde aux flottes tyrannides un point d'action additionnel. Ouais franchement oui. On va pas se gêner. Cela dit on pourra même attaquer direct, même pas besoin de la flosse vanguarde. Il n'a plus du tout défendu ce système. On va poser une autre là, parce que pourquoi pas. On va voir un peu comment ça se passe quand on est en négatif. Pour la découverte. Alors, est-ce qu'on va se faire Sanctuaire ou est-ce qu'on attende qu'ils aient cramé une flotte sur notre défense ? Euh... J'aurais tendance à dire, on va... On va attendre qu'ils attaquent comme ça, on aura plus de facilité sur Sanctuaire. Parce que imaginons que Sanctuaire ça soit le fameux truc, tu sais, avec les interruptions solaires. Ouais, c'est vrai qu'il y a des interruptions solaires. Autant... Autant être tranquille quoi. Là ils vont avoir une flotte de moins. Bon, ils vont peut-être en reconstruire une, mais on ne remontera pas 700 en un tour. Par contre, ce qui est emmerdant, c'est qu'on a nos flottes qui sont assez bas en vie pour attaquer les 750 des Zelda. Bah là on va pouvoir gérer les 750 avec la flotte qui est quasiment full life, puis on la fera à la main. Et derrière, bah on verra... De toute façon, ça se fait en deux temps, il va falloir prendre Sanctuaire et ensuite faire la mission spéciale. Ouais. Allez. Au pire à Sanctuaire on investira dans un... Je sais pas trop dans quoi on investira avec le blé qui nous reste, mais il va falloir qu'on le fasse. Alors, il nous attaque comme prévu. Alors, on va le faire à la main. Horde de déploiement. Donc déjà les vaisseaux endommagés, non. Je pense qu'on a suffisamment de vaisseaux pas endommagés, merci. On se la fait ? Allez. On va l'assaut. On va lui montrer qu'il y a encore de quoi se faire bouffer. On a que des devoreurs et un mec avec des tentacules. Ça va être la violence avec les zeldarys putain. Oh la vache. Cette combo totalement déséquilibrée. C'est pas grave. Du coup, je vais prendre ici avec les tentacules si ça te va. Là on a le coin. Je vais te filer les tiens déjà. Tu es Bob la mâchoire. Je vais prendre le Vandale et je vais prendre le petit Escorter. Et je pense que là, tu devrais en avoir 4 contre 3 un truc du genre. Si ça te convient. Alors ça se présente comment ? Ça se présente que ça va être une bonne grosse bataille frontale. On va se mettre direct dans un coin pour essayer de les attirer dans un coin qu'on ait moins à les poursuivre ou pas ? Ouais, on va faire une ligne. On va les rencontrer et puis on va à mon avis les pousser dans un coin. Parce que dans un coin, eux, ils vont fuir du coin opposé. Autant faire une ligne, essayer de les coincer et les tirer vers un côté ou l'autre. Je te l'accorde, c'est le risque. Ok, ils sont en face. Ah, ils tracent direct. Enfin, il y en a un seul qui tracent. Les autres sont un peu moins affamés. Moi, ça sert à rien d'envoyer un essaim. On est beaucoup trop loin. Par contre, on va envoyer le petit drone. Il prend même pas d'avance, quoi. C'est triste. Ah, ils sont plusieurs à charger. Là par contre, on va envoyer un petit coup d'éclairage. Je pars pour les flanquer directement. Je pars pour un flank en bonne. Hop là. La petite douleur du moral, les gars. On est en rechargement. On va envoyer un petit escadre d'assaut des familles. Allez, rentrape-le. Tu vas peut-être pouvoir le bouffer. Vas-y. Non. Hop là. Un de moins. On dit non. La retraite est coupée. Pour le petit, au moins. Oh, mon fils. L'itinerie, en même temps, tu vois, trois gros verres de l'espace. À deux centimètres de tubelot. Tes mouettes, t'es pas trop serein, quoi. Chef, on peut partir. Non, on se battra jusqu'à la fin. Reste là, toi. C'est bon. C'est classe, les... Les batailles de petits chasseurs aussi, là. Ouais, c'est bien fait. Eh, on a gagné, les gars. Les chasseurs, ils valent pas de ripet. Allez, allez. Ah, presque. Il faut quand même lui envoyer des assauts. Avance-toi. C'est du fou. Ah, ils sont tellement maniables. C'est abusé, quoi. Comment il t'a contourné, quoi. Ouais, c'est... Horrible. Ils sont d'empêchés. C'est pas grave. Ils ont d'empêchés, là. Ouais, bon, plus, ce qui est... Ce qui est... Ce qui est con surtout, c'est qu'il y a... Du coup, il y a que... Les petits qui peuvent les poursuivre. Donc, euh... On a nos mecs qui sont un peu tous seuls. tu l'as fini en speed il a même pas eu le temps d'exploser allez on va pouvoir lui reculer un petit déj de morale ça piqué ça c'est chiant regarde le rayon d'action c'est juste horrible mais charge le dans tous les cas il est mort et les classes l'a frappé clair tyrannine ok parfait oh bah c'est propre c'est propre c'est propre on a pas trop souffert j'ai eu l'impression ouais le médusa un peu quand même ah et bob la mâchoire s'il a bien souffert quand même bon ça va on va se réparer ce tour là ah mais il enchaîne hein bah pas bien ouais on l'attend hein en plus pendant ce temps là les forces vanguards font leur taf donc on va pas se plaindre ok il nous attaque donc on va le défoncer cette fois urgence faible rien de rien de fifou on s'en remettra bon bah en attendant on se répare tranquillement on attend qu'il nous attaque on ira quand il sera un peu plus calme par contre je pense qu'il va falloir qu'on crame quelques vaisseaux parce que ça coûte trop cher déjà que l'étrangleur je pense que je vais devoir te te révoquer je suis bien désolé bon tu coûte que 10 mais il est là hélas c'est la vie j'aurais envie de dire qu'on a les yeux un peu plus gros que le ventre je suis bien désolé on avait dévoré ce truc là waouh c'est indigeste quoi je fais un petit tour en speed voir s'il y a pas des mondes qui rapportent de la thune qu'on n'exploite pas mais il me semble bien que non là non ça c'était quoi monde hostile ok ah là il y a un truc à 40 mais on peut envoyer une flotte ici pour ça après on pourrait éventuellement se débarrasser des endroits où ça sert à rien et en plaire mettre des bassins de valorisation mais il faut qu'on ait les moyens quoi ouais autant dire que pour l'instant on les a pas du coup on va pas acheter de Hiveship pour cette flotte hein bon est-ce qu'on lance l'assaut sur Tratian Primaris direct ? il va dans Scarus la grosse où on a ouvert le chemin 660 ouais ça sera encore un endroit à tenir mais j'avoue que niveau thune on est dans le mal et on a quand même on a la force quoi je pense avec nos deux flottes là l'autre l'autre orc qui nous attaque il va tomber sur notre premier Hiveship ça va lui faire mal aux fesses ouais bah on va faire ça balance sur Tratian parce que là on a besoin de bouche hop là je misclic putain mais je misclic sur cette flotte là voilà allez et puis on se fait un petit combat de toute façon il y aura un moment où la campagne va nous dire qu'il faudra le prendre je suppose encore que dans tous les cas ça nous servira c'est le seul endroit quasiment du système où on peut foutre un truc de construction là et je pense qu'il y a moyen que ça diminue pas mal leurs menaces aussi alors qu'est-ce qu'on a de beau ? un projectile corrosif, un projectile corrosif, un bio-infection, un devoreur griffu bon bon on a qu'un seul devoreur et c'est un amiral c'est un amiral le spy oeuf je vais le prendre oh bah lui il a pas de nom bah voyons donc je vais le prendre pour la peine je te donne le tentacule là comme ça si tu veux essayer de les approcher pour que tu puisses les bouffer tu pourras yep bon c'est presque dommage qu'on ait pas un petit escorteur envoyé à droite là bon c'est pas grave je vais aller et puis je vais j'ai un peu furie vers le milieu ouais je vais choper le premier en haut là il y a des saloperies de trucs spatiaux qui traînent il a deux tourelles ah bah il a séparé ces deux tourelles c'est vrai que j'ai oublié qu'il avait des tourelles sur cette zone c'est un peu tagudale qui qu'est-ce pas qu'est-ce pas c'est vrai que qu'est-ce pas le Allez les gars en avant, on va passer au suivant, putain la vache ils sont en tas au milieu là, ça va être de la violence, je vais peut-être changer d'avis et faire demi tour moi, tout seul je vais me faire dépiauter, tant pis pour les points mais... Qu'est ce que j'ai ? Récupération rapide, j'ai un boulet, j'ai des torpilles, tu crois le nombre qu'ils sont, ça va être violent hein ? J'ai l'impression que c'est plein de petites merdes Ouais bah vu qu'ils étaient 350, je pense que oui, ça doit être que des petites merdes Je vais envoyer un petit essai un arpi dans le tas, j'espère qu'ils ne se prennent pas des astéroïdes non c'est bon Ah il y a quand même quelques gros dans le tas Ça suffit beaucoup quand même Bon il n'y a pas de big rocks etc mais... Ouais il y a quand même un croiseur de converse dans le tas là Oh putain ils sont beaucoup trop bien, on va se tirer les gens Oh la cette force de frappe putain quoi Casse toi, casse toi toi Je vais tenter un truc de chifou Si ça passe c'est beau Pas mal, c'est propre Putain il m'a chargé ce coup J'ai pas le temps esquivé Les tourelles font mal hein Ah merde putain, tu vas crampé toi Ah merde putain, tu vas crampé toi Non, j'ai pas c'est quand même Ah merde, je suis quelqu'un Je veux qu' tu where ? Oui Je n'ai pas le plus ouf Je suis là Il a plus en plus Il a plus en plus Il a plus en plus Je suis là Il a plus en plus 25% des points stratégiques Attention il y en a un qui va exploser dans ta zone Merde, merde, merde Je peux pas faire du tout Putain, allez, enterrez Il a accumulé 25% des points stratégiques J'en ai grignoté un L'autre attendez qu'il arrive On est bon Bon il dépense un max pour poursuivre mes vaisseaux On regarde si ça les amuse Je peux même faire demi-tour Allez, allez, allez OUI C'est beau ça Parfait Avec 5 assos sur la tronche Il y en a quand même moins qui prennent un peu Parfait Parfait, une petite mutinerie des familles Bon il nous reste les tourelles Allez, lui il va s'enfuir Parfait Parfait Juste après ça, faudra clôture des épisodes Ouais Ouais, ça faisait une belle bataille Quand même Ça faisait un bond Neuf actions d'assaut Putain Pfff Violence quoi Sur le deuxième il y a mes bombardiers qui approchent aussi On devrait leur faire du bien Très actions d'assaut Très actions d'assaut Très actions d'assaut Très actions d'assaut Allez, hop on y va Ils vont tellement se faire défoncer A la dérive, et l'autre à la dérive Parfait On va au suivant On va au suivant On va au suivant Il a quoi ton vaisseau amiral d'ailleurs ? Il a quoi comme attaque ton vaisseau amiral ? Il a quoi comme attaque ton vaisseau amiral ? Il a un champ de spa Ah Je peux repartir parce que je peux rentrer Je peux repartir Ouah Transpercer des piles Le déboitage de tourelle en une charge quoi Ah T'as même pas eu le temps de le bouffer Non Mais bon Y'avait plus personne à l'intérieur Est-ce que ça va aller vraiment le coup ? Non ça va Juste de la caillasse C'est pas Norris De la caillasse Et bah on est bien Ça va être une très très belle prise ce système Ouais Dans trois tours on va avoir notre économie qui va faire un grand boom Hop là Bon du coup on a Bibi la fusion qui s'est échappé Et il s'est pris de dégâts Ok pas très bien Pas grave Hop là Voilà Ça fait plaisir Bon du coup c'est presque dommage d'avoir dépensé 90 pour mettre un truc dessus mais bon C'est pas grave Voilà Je pense que ça va les exciter un peu les orcs là Ouais Je pense que ce qu'on pourra faire Ce qu'on pourra un petit peu c'est mettre des... Mettre une réparation Ou euh... Bah là c'est le seul endroit où on peut mettre un nid de gestation Donc euh... Je crois que c'est lui que le seul endroit à peu près valable Mais on regardera ça si tu veux lors du prochain épisode Yep Celui-ci a assez duré J'espère que ça vous a plu Pour l'instant ça se passe vraiment bien Et puis franchement la campagne est quand même vachement sympa N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce Et on se dit à très bientôt pour la suite Merci à toutes et à tous Salut Salut